En deux roues, tout peut arriver. Entre les crevaisons, les bandes blanches, les portières, les feuilles mortes, les flaques d'huile, l'aquaplanning, le brouillard et les nids de poules. C'est bon de savoir qu'on peut compter sur son assureur AprilMoto. Rendez-vous sur april-moto.com pour demander votre devis. Découvrez MotoCoach, le premier coach de pilotage et en route. Salut à tous, on est à Aulnay chez Paris Nord Moto pour l'inauguration de l'espace Ducati. C'est un événement un peu spécial, une émission un peu spéciale aussi. On va parler de passion et d'électronique. Est-ce que c'est compatible ? On va parler également de Dovisioso, de ses résultats en MotoGP. Tout ça avec Régis Laconi et nos chroniqueurs habituels. Suivez-moi. Nous sommes donc dans l'espace Ducati de la concession Paris Nord Moto, le nouvel espace Ducati. On est avec Eric Doron qui nous accueille. Eric, salut. Merci de nous accueillir dans ton nouvel espace. C'est l'inauguration ce soir. T'accueilles combien de personnes ? On espère recevoir 250 personnes à peu près. C'est une concession historique sur le nord de Paris, comme son nom l'indique. C'est la plus grande concession d'Île-de-France. C'est mon père qui a ouvert... Mon père est un passionné moto. Il a ouvert la concession en 1983. Il a commencé par une marque, la marque Suzuki. Il a grandi tout doucement, de fil en année, d'année en année. Ton père, justement, vous avez fait un hommage à Robert lors du trophée Robert Doron. C'était il n'y a pas longtemps. Voilà. On a fait ça le mois dernier. On a voulu lui rendre hommage à tous les passionnés aussi de la moto. C'était un passionné moto qui faisait de la course. Malheureusement, il s'est tué il y a un an et demi lors d'une course moto. Il aurait été heureux ce soir. Je pense qu'il nous a regardés et il nous a amenés le soleil ce jour-là. D'accord. On pense à lui, Robert. Passionné parmi les passionnés quand même, Robert. Il y a un sacré listing de pilotes qui ont porté les couleurs Paris Nord moto. Qui lui doivent beaucoup. Qui lui doivent beaucoup quand même. L'activité ici à Aulnay, le profil des clients moto, c'est quoi ? A Aulnay, on a un peu de tout. On a du banquier, au passionné, les plus jeunes comme les plus âgés. Et on touche un peu tous les clients. Parmi les motos qu'on voit ici, justement, on en a essayé une. C'est la Ducati 950 Multistrada. On regarde l'essai et on en reparle juste après. Salut Fabien. Ça va ? Salut David. Bien ou toi ? Oui, je viens chercher la Multi. Ça tombe bien, on l'a préparée à l'altatant. C'est une des deux là ? C'est celle-ci. Ok. Celle-ci, c'est l'Enduro Pro, la dernière année de la famille Enduro. Qui est toute nouvelle, elle est de juillet. Mais pour aujourd'hui, ça sera la 950. D'accord. C'est une modèle tout récent, c'est un 2017. D'accord, ça me va bien. Elle fait combien celle-là en chevaux ? Tu as 112 chevaux. Oui. Avec un coup plus suffisant. Tu as toute l'électronique Ducati dernière génération. Sur cette Multistrada 950, la première chose à dire, c'est la prise en main qui est très naturelle. La selle est très creusée. On pose les pieds à plat sur le sol. C'est un peu étonnant parce que le gabarit de cette moto, il est assez imposant. Elle n'est pas très différente de la 1200 à première vue. Mais en fait, dès qu'on est au guidon, c'est assez naturel. Le guidon, il est très large. Pour le rétro de celle-ci, il est difficile à régler, un peu trop rigide. La bulle se règle en un tournement. C'est vraiment hyper facile. La selle est très confortable. C'est une vraie machine pour rouler longtemps. Le freinage est très efficace avec les étriers radio Brembo. En revanche, quand on freine, la fourche plonge énormément au freinage. Donc, ça fait des effets un peu de bascule comme ça. C'est nécessaire quand même d'ajuster les suspensions. En particulier l'amortisseur arrière que l'on peut régler via cette molette. Ce ne sont pas des suspensions électroniques. Il faut les régler pour son gabarit, pour son poids. Elle est un peu trop agile, un peu trop vivace si on ne règle pas les suspensions correctement. Il y a plusieurs modes. Il y a le mode urbain, il y a le mode touring, il y a le mode sport et il y a le mode enduro. Tous ces modes intègrent un réglage de DCT, c'est-à-dire l'anti-patinage, et un réglage d'ABS. Donc, quand on met en mode sport, on a l'ABS sur un seulement. Donc, l'arrière-bloc et l'avant fait fonctionner l'ABS. Le bicylindre de 113 chevaux cogne un peu en bas. Il faut jouer un peu de la boîte si on veut repartir correctement sur le bon régime. Bon, elle verrouille plutôt bien, mais il faut un peu tricoter. Donc, Eric, on a vu l'essai de la Multistrada. C'est une Multistrada basique, on va dire. Elle a tout. Elle a le package électronique, mais pas trop. Elle est maniable, un peu puissante. Disons qu'elle est polyvalente, mais elle est un peu moyenne partout. C'est la Multistrada d'accès. La 950 Multistrada, en fait, on l'attendait. Parce que la 1200, c'est un gros trail. Et beaucoup de gens voulaient une moto un peu plus petite. Et la 950 est une moto très étonnante, très facile à conduire. C'est la plus homogène, tu penses ? Je pense que c'est la plus homogène. Dans la gamme Multistrada. Voilà, ça va être la plus homogène. Et je pense que ça va être la moto, l'un des trails les plus vendus. 113 chevaux, c'est pas mal. 113 chevaux. Puis en plus, au niveau tarif, elle est vraiment compétitive par rapport à la concurrence japonaise. Bien sûr. Il faut bien le reconnaître. Merci, Eric. On passe tout de suite à la rubrique Top Flop. Les tops et les flops maintenant avec un nouveau chroniqueur qu'on connaît bien depuis plusieurs émissions. Jérôme Pate, directeur marketing de Moto Journal. Salut, Jérôme, ça va ? Salut, David. Très bien. Le premier top, c'est la journée supplémentaire du salon Moto Légende au Parc Floral de Vincennes. C'est vraiment devenu une institution, ce salon Moto Légende. On n'arrive même pas à passer dans les allées. C'est ça. C'est vraiment un salon qui est tourné sur la passion. On y trouve aussi bien des super motos que des briques à brac où on peut acheter des pièces. Et une journée de passion supplémentaire, ça ne se refuse pas. Donc, on attend beaucoup de ce salon Moto Légende au Parc Floral de Vincennes. Et on y sera. Oui, et on y sera, bien sûr. Donc, dans les tops également, Zero Motorcycles. Il fallait bien qu'on parle d'électrique à un moment donné. La Zero Motorcycles, plus d'autonomie, la nouvelle gamme, plus 10% d'autonomie et des recharges 10 fois plus rapides. On est en train de s'acheminer vers des vraies alternatives, non ? Alors, c'est vrai que si les grands constructeurs, en fait, sont un peu frileux à l'heure actuelle pour développer des modèles 100% électriques, le travail qui est fait par Zero Motorcycle est, un, remarquable. Et deux, on suit ça de très près parce que c'est, on peut le dire aussi, quelque part, l'avenir de la moto. Oui, puisque ça tranche vraiment. Et on en avait parlé un petit peu en off, David, ou sur le fait que je t'avais exprimé un peu la surprise qu'à Milan, finalement, Il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y avait rien, quasiment rien en électrique. Alors qu'on le sait que c'est, comme le disait Jérôme, ça va forcément arriver. Alors, on sait que BMW a un scooter qui est efficace, mais on ne va pas pouvoir le contourner indéfiniment. Donc, c'est bien qu'il s'obstine parce qu'il y a eu des progrès de fait. Et entre les premiers modèles, moi, j'avais essayé un bout de bois sur le circuit à trappe de Jean-Pierre Beltouane. Oui, de zéro. C'était quelque chose. On ne pouvait faire que deux tours, d'ailleurs. Voilà. À cause de l'autonomie, on ne pouvait pas faire tout. Exactement. Maintenant, moi, j'ai essayé les dernières. Ça envoie. Il y a du coup que c'est une surprenante. Ça envoie. Deux, il y a de la récupération d'énergie, donc l'autonomie grandit. Et trois, puisqu'on parle électronique, enfin voilà, c'est vraiment des objets du 21e siècle où on peut carrément paramétrer sa moto sur son smartphone. Voilà, et puis Zéro Motorcycle s'inscrit maintenant dans même quelque chose de fun. Et puis, on sait que c'est possible. Il y a beaucoup de couples sur les motos électriques. Voilà pour le deuxième top. Le troisième top, c'est le Corsica Moto Challenge qui va bientôt avoir lieu. C'est fin mai, début juin. Sur quatre jours, ça va traverser toute la Corse. On sait que c'est le terrain de jeu des motards. Là, c'est le terrain de jeu des motards et c'est le paradis. Oui, parce que pour être très franc, je sors d'une présentation quatre roues en Corse. On a vraiment l'impression d'être aux Etats-Unis, un coup à la montagne. Enfin bref, tout va bien. Et puis, il y a des paysages fantastiques. Et ce n'est pas une course, c'est un challenge de régularité. Ça, c'est pas mal. Je pense que c'est bien dans l'esprit. Non seulement c'est bien dans l'esprit, mais d'ailleurs, AmiCorse, si on a la possibilité de faire un tournage là-bas, je pense qu'on signe tous dès demain. On va contacter les concessionnaires locaux. Il n'y a pas de problème. Alors, à la limite, à la frontière entre les tops et les flops, on a une vidéo sur laquelle personne n'est d'accord. C'est la vidéo Alive de Roof. En tout cas, niveau buzz, ils ont réussi leur coup. Jérôme, tu en penses quoi ? Moi, j'en pense, enfin, je pense que, un, cette vidéo n'aurait pas dû être diffusée pour la simple et bonne raison, c'est que la publicité, il y a des règles. Il y a la RPP, donc, anciennement BVP, qui est censée valider les publicités avant diffusion. Moi, j'ai le souvenir en presse écrite de la RPP très rigoureux sur le fait que, dès qu'un engin se retrouve en dehors d'une route carrossée, etc. Ça va, ça va. On a le droit quand même. On reste au fun, la RPP, BVP, tout ça. On est dans l'ORTF, quoi, un peu, là. Le souci, au-delà du message qui est un peu de mal à passer, c'est qu'on est au-delà du fun. C'est-à-dire que là, on est sur des comportements à risque et il ne faut pas oublier quand même que… C'est marqué sur route fermée, réalisé par des professionnels. Oui, enfin, là, c'est l'abus. Enfin, je veux dire, les dépassements par la droite, etc. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est fun. On flirte avec… Le flop, c'est trois mois fermes pour un motard qui a saccagé un champ avec une moto de crosse. Ça se déroulait à Cambrai. Bon, ce n'est pas bien, mais trois mois fermes. Trois mois fermes, voilà. Bon, après, je pense que c'est, encore une fois, c'est une sanction pour faire exemple, etc. Maintenant, il faut être aussi intelligent. On a eu des problèmes. On a rencontré des problèmes. Il y a quand même eu des morts sur des chemins parce qu'il y avait des paysans qui tendaient des fils de fer, etc. Donc, si on ne veut pas se retrouver avec des situations extrémistes comme ça, il ne ne faut pas non plus donner le bâton pour se faire battre. Après, trois mois, c'est vrai que par rapport à… Ça rappelle l'histoire de Fabrice Monrose en roue arrière. Voilà. Après, il y a certaines actualités qui font qu'on entend que certaines personnes sont relaxées par rapport à des mineurs et compagnie. Là, trois mois, on bascule dans… Trois mois fermes. Voilà. On bascule dans l'extrême. C'est des morts en plus. Mais il faut quand même qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, un acte isolé peut engendrer énormément de conséquences sur la communauté. Merci, Eric. On passe à la rubrique « Quoi de neuf ? » avec non pas une vidéo cette fois, mais un film. « Quoi de neuf ? » avec Jérôme qui va nous parler d'un film, un nouveau film dont on attend beaucoup, Jérôme. Absolument. Donc, on a commencé à avoir la première bande-annonce cette semaine sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le film « Burnout », qui est un thriller qui sortira le 3 janvier 2018, qui a été réalisé par Yann Gauzeland. Donc, Yann Gauzeland, qui est un habitué des thrillers, puisqu'il avait sorti « Captif » avec Zoé Félix. Il avait également sorti « Un homme idéal » avec Pierre Ninet. Et là, la parturité de ce film, c'est que la moto est au cœur de l'intrigue. Nous recevons donc Christophe Pinon, qui a été conseiller technique sur le film. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est comment Yann Gauzeland a eu l'idée de mettre la moto au cœur de son intrigue. Donc, l'histoire est assez rigolote parce que Yann, à la sortie du film « D'un homme idéal », voulait faire un roman très noir, voulait adapter un roman très noir au cinéma. Et il est tombé sur un polar qui traitait de boxe et de moto. Et, par le plus grand des hasards, il a été invité au World Superbike à Manicourt. Et il est tombé amoureux de la course moto. J'ai aidé Yann à éviter tous les écueils, au maximum, pour que le film soit le plus crédible possible. Donc, tu as porté quoi ? Des motos ? Le choix des motos, c'était toi ? Alors, le choix des motos, on a travaillé avec Ducati. Oui, parce qu'on va beaucoup de Ducati. C'est 90% des motos sont des Ducati. Il y a même la mienne dedans. Mais, c'était être le gardien du temple. Pour que ce film soit vraiment un film de moto, mais qui ne trompe pas le spectateur, surtout les motards, qui, évidemment, seront très attentifs à ce que tout soit respecté. En parlant de motards et de héros, François Civil, est-ce que c'était un motard à l'origine ? Alors, François, pas du tout. On lui a fait passer son permis avec la production. Il faut savoir que le lendemain de son permis, la première moto qu'il a conduit, c'est une 1299 Panigal. C'est moi qui dis quand t'as fini. T'es dans la merde, là. Tu me ramènes sur le putain, Fabre ? Il faut savoir qu'ils ont tourné beaucoup en Hollande et en Belgique. Normal. Et que c'était 300 à l'heure dans les tunnels. Et en fait ? Ah oui, oui. Il fallait qu'ils fassent demi-tour au rond-point, qu'ils reviennent et qu'ils reprennent 300. Route fermée ? Route ouverte. La police belge les a arrêtés une fois parce que la plaque n'était pas conforme. Ils leur passaient devant le nez à fond. Mais c'était pas fermé. C'était pas fermé. Vous verrez, il y a des scènes de péage. Il y a des voitures qui passent aux scènes de péage. De toute façon, on a hâte de découvrir le film. Il sort quand, ce film ? Le film sortira le 3 janvier. Merci les gars. On passe tout de suite à la rubrique sport. On passe au débrief sport avec un invité de marque avec nous, Régis Laconi. Salut Régis. Tu fais partie de la famille Ducati maintenant. Oui, c'est vrai que comme ancien pilote, on va dire, parce que je suis quand même un ancien, donc du super bike. Et puis, bien sûr, toujours en contrat aujourd'hui avec Ducati West Europe pour plein de petites choses dont l'ouverture de ce magasin. D'accord, merci d'être là. On a parlé de toi pas mal ces derniers temps parce que Johan Zarco a failli te succéder parce que tu es le dernier pilote français à avoir remporté une course en catégorie Rennes. C'était en 500, c'était à Valence et c'était en 1999. Johan Zarco a bien failli gagner une course en MotoGP. Comment tu l'as vécu ça ? Franchement, bien, c'est sûr que j'aurais aimé que ça aille au bout. C'est sûr que ça m'enlèverait, entre guillemets, que j'ai été le dernier à avoir gagné. Mais ça, ce n'est pas important. Je veux dire, l'important, c'est de l'avoir fait. Je l'ai fait et maintenant, il ne manquait pas grand-chose pour que ça lui arrive à lui. Et comme par hasard aussi, c'est quand même sur le circuit de Valence. Donc, c'est encore plus sympa, c'est encore plus rigolo. Toi Michel, comment vous l'avez vécu à l'intérieur du paddock ? Vous avez parlé de Régis un peu ? Bien sûr, moi j'étais là quand Régis a gagné en 1999. Donc, je m'en souviens très bien. On y a tous cru jusqu'au bout, jusqu'à un gros tour de l'arrivée. Voilà, on a vu Pedroza qui était derrière, assez facile, qui attendait le bon moment pour passer et gagner. Voilà, Johan, cette année, il a fait 64 tours en tête sur les 18 Grands Prix. Seul Marquez a fait mieux avec 96 tours. Derrière, on a Vinales 60 et puis Dovicioso, un peu plus loin. Donc, voilà, ses premières saisons, enfin on l'a dit et a redit, mais c'est vraiment fantastique. Le dernier tour de Zarco à Valence. Toi, Zarco, t'en penses quoi, Régis, cette saison ? Franchement, c'est plus que magnifique. Et moi, ce qui me plaît en plus de Zarco, c'est que c'est dans un team français. Donc, c'est quand même encore plus important. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir Tech3 qui ont vraiment fait une très bonne fusion avec Zarco, que ça a super bien fonctionné et que ça a fait une saison, de toute façon, extraordinairement belle. Il n'y avait rien à dire. Et les Ducati, on va parler des Ducati. C'était une très belle saison également pour Ducati. Oui, c'est sûr que ça a été franchement exceptionnel, parce que c'est vrai que ça faisait un bout de temps qu'on attendait un peu le retour de Ducati. Dovicioso a été vraiment très fort, plein de fois. Je pense qu'ils ont retrouvé, avant, ils avaient un gros écart, parce qu'ils étaient vraiment beaucoup mieux en moteur quand même Stunner gagnait avec la moto. Maintenant, ça s'est un peu nivelé par rapport aux autres. Et en tout cas, Ducati a fait un super boulot toute la saison, avec vraiment des beaux Grands Prix, une moto qui vraiment évolue, je pense, rapidement. Et ça va vraiment dans la bonne direction. Et ça fait vraiment un super plaisir à regarder les Grands Prix. Michel, Ducati, c'était étonnant ou c'était attendu ? On espérait une progression par rapport à l'an dernier. On avait déjà eu une victoire d'Odovicioso, mais personne n'imaginait six victoires. Un nombre de podiums records depuis 2007. Et le titre de Stunner, on n'avait pas eu autant de podiums pour la marque italienne. Donc, voilà, ça a été vraiment l'aboutissement du travail d'Alinia, qui est arrivé à la fin en 2014, pour prendre la suite de Vipo Preziosi à la tête du service course. Dovicioso, qui arrive à maturité, on va dire. Ça fait dix ans qu'il est en moto GP. Ça fait cinq ans qu'il est sur la Ducati. Il a participé au développement de cette moto. Donc, il en connaît les points forts, les points faibles sur le bout des doigts. Et cette année, il a su exploiter au maximum les points faibles en gérant au mieux les points forts. C'est un pilote très régulier, on le sait. Et cette année, en plus, à sa régularité, il a ajouté... Et c'est là, c'est ce qui nous a tous étonnés. Le panache, la combativité. Il a battu deux fois Marquez dans le dernier tour. Six victoires comme Marquez. Oui, six victoires comme Marquez. Et surtout, deux victoires face à Marquez dans le dernier tour. En Autriche et au Japon. Et ça, personne n'imagine. Personne n'a encore battu Marquez au corps à corps dans un dernier tour. Et c'est Dovicioso qui l'a fait. Dovicioso qui passait jusque-là pour un pilote un peu de second plan, on va dire. Oui, en plus, Dovicioso, c'est six victoires cette année. Alors que, comme l'a dit Michel, ça fait dix ans qu'il est en catégorie reine. Ça fait dix ans et en dix ans, enfin, en neuf ans, il avait eu deux victoires. Donc, c'est vraiment l'explosion. Lorenzo, il a craqué ou il n'a pas craqué, Lorenzo, Régis ? Je ne pense pas. Il n'a pas suivi les consignes de course, de direction ? Non, c'est dur à savoir. Même si je suis super bien avec Paolo Chabatti, j'aurais pu le savoir facilement. Mais bon, en tout cas, il y a eu explication sur le sujet. Il y a eu explication, mais bon. On lui a demandé, c'est un conseil, quelque part, le fameux mapping 8. Laisse le passer, parce que du boxe, on pensait que Dovi est derrière un petit peu plus rapide. En fait, Dovi a très bien dit à la fin que Lorenzo l'a plutôt aidé à rester dans le rythme. Et d'ailleurs, Lorenzo n'était pas lâché par Zarco, Pedroza et Marquez qui étaient à ce moment-là devant. Et d'ailleurs, quand ils ont voulu tous les deux accélérer un petit peu, ils sont tombés quasiment l'un après l'autre. Moi, j'ai quand même l'impression que Lorenzo en a fait un peu qu'à sa tête, c'est mon impression. On ne peut pas dire ça, parce que dans le contexte de Valence, Dovizioso arrive, il a 21 points de retard. Donc, il n'a qu'une solution, c'est de gagner. Et derrière, il faut que Marquez y finisse 12, je crois, Michel. Je crois que c'est à peu près ça. Donc, Lorenzo, qu'est-ce qu'il fait ? Comme l'a dit Michel, ils se sont expliqués après. Lorenzo, il joue sa course. Tant que Marquez est devant, ça n'a aucune incidence. Et même si Marquez avait fait deux ou trois, de toute façon, Dovizioso ne pouvait pas être champion. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'il fasse sa course. Et de toute façon, encore une fois, Dovi n'était pas plus rapide derrière. Plus généralement, est-ce qu'il faut suivre les consignes de course quand il faut rendre une place quand on est pilote ? Régis. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, parce que je suis très content. Parce que franchement, si on me l'avait demandé, je pense que sur la moto, ça ne doit pas être simple de penser à ça. Et je pense que tu n'as pas vraiment envie de faire. C'est arrivé à des pilotes comme Loris, Baz. C'est arrivé à des pilotes comme Tom Sade. Ça s'est passé en Malaisie, chez Ducati. Lorenzo était devant. Alors, quand Doville double, il fait une petite erreur. Ce n'est pas pour la victoire. Si, il est en tête et il se rate au dernier virage. Ils font un et deux. Non, ce n'est pas le dernier virage. Néanmoins, Lorenzo a dit, de toute façon, je savais ce que j'avais à faire. Je suis conscient que c'est important. Voilà, Lorenzo, il gagne 12 millions d'euros par an. Il travaille pour une marque. Il est, je pense, briefé un petit peu là-dessus. Alors, c'est sûr qu'en termes d'égo, forcément, Lorenzo, il est un cube champion du monde. Il arrive comme la star chez Ducati. Forcément, de voir Doville le dominer, c'est dur. Maintenant, je pense qu'il est aussi conscient des enjeux. Et je pense qu'il aurait laissé passer Doville, quoi qu'il arrive, si le titre était au bout. Et en plus, Michel pourra peut-être le confirmer, mais on l'a vu pendant les essais à Valence, il y avait Piro qui était là. Et plusieurs fois, Piro est sorti derrière Lorenzo. Et Lorenzo lui a fait signe, viens, viens, je t'emmène. Donc, il jouait vraiment la course d'équipe pour essayer de faire remonter Piro, essayer de l'intercaler. Et puis, comme l'a dit Michel, en Malaisie, il l'avait expliqué avant le départ. Il avait dit, s'il faut, j'aiderai Dovizioso. Après, ce qui est passé sous silence, c'est parce qu'en Malaisie, il manque de tomber, Lorenzo. Oui, c'est une erreur. Mais il l'aurait laissé passer. De toute façon, il y a une très bonne... Enfin, après, forcément, Lorenzo, depuis 2015, et l'histoire avec Rossi, tout le monde le déteste. Néanmoins, il y a une très bonne relation et un très grand respect entre Doviz et Lorenzo. Pour les avoir vus travailler toute l'année, je peux vous dire qu'ils s'entendent très bien. Alors, forcément, ils ne sont pas amis, il n'y a pas d'amis dans ce milieu. Le sport, c'était aussi, ce week-end, le Supercross de Paris, à l'U-Arena. On dit U-Arena, voilà. C'était ce week-end avec Marvin Musquin. On attendait évidemment. Et puis, une petite démo de Antoine Méhou. J'ai un petit passif de Supercrossman. Du coup, on a profité de l'occasion de revenir à Paris, dans un beau stade. AMV était partenaire, donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir venir faire un petit tour. Et puis, ils m'ont pris au mot, donc je fais vraiment un petit tour de la piste avec la moto de rallye. Donc, ça fait du bien de ressentir un peu ce feeling de Supercross, de pression, de chaud. Donc, ça fait du bien, ça change du désert. Merci messieurs, merci Régis d'avoir participé à ce débat avec nous. C'était un plaisir. Merci Michel. On te reçoit bientôt pour 100 concessions, toute l'année 2018. Et puis, on va passer à la rubrique Technoshop. Alors, pour cette chronique, moi, je vais vous parler de ce que je considère comme la prochaine révolution en matière d'accessoires pour moto. C'est les afficheurs tête haute, c'est-à-dire tout ce qui est intégré au casque et qui va vous permettre d'avoir devant les yeux directement les informations comme le GPS, la vitesse, l'appel entrant ou le morceau de musique que vous venez de choisir. Les afficheurs tête haute, on a commencé à en entendre parler il y a à peu près 2-3 ans avec une boîte qui s'appelle Scully, qui est une marque américaine, et qui proposait un casque à réalité augmentée avec en prime une caméra pour permettre une rétrovision. Et je considère que quand on dit casque à réalité augmentée, dedans il y a casque. Et pour moi, ça, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc, j'étais un petit peu sceptique sur ce projet et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la boîte a fait faillite, mais ça, c'est plus parce que les dirigeants avaient tendance à se servir dans la caisse. Toujours est-il qu'il y a quand même des marques sérieuses qui se sont penchées dessus, des marques de casque, notamment Nolan qui a présenté l'an dernier au Salon de Milan un projet baptisé ARX en collaboration avec Sony. J'ai pu l'essayer et c'était plutôt pas mal du tout. Alors, à mon sens, ce qui est le plus intéressant, c'est les systèmes adaptables qui sont en train de voir le jour. Et ça, il y a deux marques qui se sont positionnées sur le marché. Il y a Nuvis avec un système qui a la particularité, lui, de s'installer à l'extérieur du casque. Donc, c'est sûr que ça prend pas mal de place et ça pose aussi quelques questions côté sécurité. L'avantage, c'est qu'il intègre une caméra qui permet de filmer ses déplacements. Ça, c'est à la mode. Et en plus, on a une petite télécommande Bluetooth à fixer sur le guidon pour contrôler le tout. L'autre marque, c'est une marque française qui s'appelle Highlight, qui, elle, par contre, s'installe dans le casque. Et donc, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Reste le tarif. Pour l'instant, on est au-dessus de 600 euros pour ces deux kits. Mais on peut être sûr que plus ça se développera, plus la technologie sera accessible. On passe au débat avec une grande question, électronique ou passion. Est-ce incompatible, électronique et passion ? On sait qu'il y a beaucoup de pilotes, notamment, qui voudraient revenir aux deux temps. On a entendu des déclarations de Casey Stoner. Rossi aussi a dit que c'était bien, les deux temps. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'injection, des normes euro, 3, 4. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça annihile la passion ? Voilà l'objet du débat. On va commencer par Édouard Lothé, qui nous a rejoint, directeur général Ducati, West Europe. Édouard, Ducati est en pointe sur l'électronique et pourtant, c'est une marque passion. Exactement. Ducati, c'est synonyme de passion, effectivement, comme vous l'avez dit. Comme tu l'as dit, notre ADN, c'est le style, la performance et l'innovation. Et dans l'innovation, il y a aussi, effectivement, l'innovation technologique qui provient de la course. Et dans nos développements, on a voulu, effectivement, mettre à profit toutes les solutions qui sont développées pour aller vite au profit de nos clients. Alors, pour aller vite, mais aussi pour apporter de la sécurité, puisqu'aujourd'hui, la passion, on peut la vivre à partir du moment donné où on peut rouler aussi en toute sécurité. Donc, l'électronique, elle vient, bien évidemment, dans le développement des produits, aujourd'hui, de façon très importante, chez nous, comme chez beaucoup d'autres constructeurs. Elle vient pour la performance, pour la sécurité, également pour mieux communiquer avec nos clients, pour pouvoir aussi adapter les performances des machines et faire évoluer les machines. On parle aussi de connectivité de plus en plus. Ducati avait été le premier à mettre une acquisition de données. C'était sous la selle de la 1098, je me rappelle, du lancement. Donc, vous êtes en pointe sur l'électronique. Maintenant, les sensations, les sensations d'une machine, d'un carburateur, tout ça, c'est aussi dans l'ADN de Ducati, ça ? Bien sûr, il faut vivre aussi avec son temps. Donc, à l'époque, on était en pointe au niveau des moteurs, au niveau de la sensation. Aujourd'hui, je pense qu'on est toujours en pointe, avec des normes qui nous imposent, effectivement, de travailler un petit peu différemment. Et on essaye de trouver la quintessence, malgré tout, de ce qu'on peut sortir d'un moteur aujourd'hui, tant en termes de performance que de plaisir et d'enthousiasme. Donc, aujourd'hui, les deux ne sont pas forcément antinomiques. Oui, après, effectivement, les deux ne sont pas antinomiques, mais il faut faire un peu, on va dire, un juste milieu entre ce qui est de l'électronique, on va dire, de sécurité, comme peut l'être l'ABS ou le Traction Control. Et après, tout ce qui est électronique, comme tu le disais, David, sur l'acquisition de données, etc. Enfin, je pense que Régis pourra le confirmer aussi. Après, on rentre dans un domaine où je pense que peu de clients, enfin, Régis fait des stages sur circuit, donc il va peut-être aussi pouvoir nous expliquer. Ces clients-là, ils les côtoient sur ces stages. Il y en a peu qui doivent y toucher, parce que c'est des usines à gaz, il faut bien le dire. Même s'il y a des menus rapides, au bout d'un moment, c'est une usine à gaz. Le problème de l'électronique, c'est qu'avant, on pouvait un peu bricoler dans les machines. Aujourd'hui, quand on a une panne électronique, c'est terminé. On n'a plus qu'à ramener la machine en concession. On est dans un autre univers, dans un autre monde aujourd'hui. Donc, il faut travailler avec d'autres outils, d'autres technologies. Mais ça amène aussi des avantages, puisque ça permet de communiquer avec les véhicules. À terme, on pourra aussi intervenir sur les machines à distance, prévenir les clients quand il y a des problématiques, ou de l'entretien à mettre en avant. On peut également imaginer pouvoir jouer sur les cartographies, améliorer les cartographies moteur en fonction des expériences clients. En fait, tous les retours qu'on a à travers nous, c'est électronique, on l'emmagasine. C'est le cas sur la Multistrada, par exemple, où il y a une moto qui est complètement connectée aujourd'hui avec une application. Et la nouvelle machine a été développée avec ses plages d'utilisation très utilisées par nos clients. On va dire que 80% de l'utilisation se fait dans des plages entre 3 000 et 6 000 tours. Et l'agrément moteur qui était nécessaire, il a été mis en avant dans la nouvelle motorisation. Là, on commence à brider la passion, clairement, non ? Moi, je ne suis pas complètement d'accord. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, surtout le Ducati, et il faut dire la vérité, il est quand même vraiment un très haut niveau au niveau de l'électronique pour les motos de série. Mais par contre, il y a toujours ce plaisir de toute façon derrière parce que je veux dire, une moto reste une moto, un moteur, ça reste un moteur. Et Ducati, là-dessus, ils ont un point fort vraiment avec toujours ce côté connexion quand même moteur avec toute cette électronique au niveau des poignées de gaz qui ne sont maintenant plus des câbles CDM drive-by-ware, qui sont des trucs électriques, ce n'est pas autre chose. Mais au final, la sensation, le feeling, il y est toujours. Moi, je dis que ça a du bon, en tout cas, du côté surtout, on va dire sur la route, pour le côté vraiment de sécurité, il ne faut pas rêver. Et même pour les clients qui utilisaient ces motos sur-circuit. Les 500 de temps, c'était quelque chose quand même. Les 500 de temps, c'était quelque chose. Mais là, quand on parle de ça, c'est même complètement différent. Parce que de toute façon, même les moteurs étaient différents. Il ne faut pas rêver. Il n'y avait pas d'inertie. Mais toi, au niveau sensation, tu t'es fait des sensations inoubliables que tu ne retrouveras plus avec les 500 de temps, c'est ça que je veux dire ? Moi, il y avait du bien, mais moi, j'ai énormément aimé le 4 temps, le phénomène du frein moteur qui m'aidait, vu que je freinais toujours limite trop tard, on va dire, et je rentrais toujours limite trop vite dans les virages. Ce qui m'a permis de pouvoir m'aider à ramener la moto à la corde, le 4 temps là-dessus m'a beaucoup aidé. Tu avais plus un pilotage 4 temps qu'un pilotage 2 temps. C'est toujours dur à savoir, mais bon, en tout cas, j'ai gagné avec une 500. Donc, ça veut dire que j'en étais capable. J'ai fait même un podium trois semaines après. Donc, j'étais capable d'aller vite sur une 500 aussi. Mais, par contre, c'était beaucoup plus compliqué. On servait beaucoup plus de choses au niveau de la géométrie de la moto. Alors que le 4 temps a plein de choses sympas. Et justement, permet, avec cette électronique qu'il y a aujourd'hui, permet d'aider plein de choses qui étaient négatives. C'est-à-dire trop de frein moteur, c'est un problème. Aujourd'hui, l'électronique gère le frein moteur. On voit, ça n'empêche pas le spectacle. On a vécu une saison de MotoGP exceptionnelle, avec des motos qui glissent dans tous les sens. Et grâce aussi à l'électronique, aujourd'hui, on peut permettre de pouvoir revivre, en tant que passionnés amateurs, le même style de pilotage. Sur la nouvelle V4, par exemple, on a introduit un nouveau système électronique qui permet de gérer la glisse du véhicule. Donc, si on veut, de façon sécurisante, imiter un petit peu le pilotage des pilotes de MotoGP, aujourd'hui, c'est possible de le faire en sécurité, grâce à cette électronique. L'électronique sur la nouvelle V4, Edouard, ça a franchi un cap. C'est très abouti. C'est-à-dire qu'on retrouve globalement pour la route ce qu'on essaye de développer en MotoGP pour aller très vite. Aujourd'hui, chez certaines marques, je ne sais pas, mais en tout cas, quand je vois, même moi, la chance d'avoir roulé ces 12,99 sur circuit, déjà, voir l'électronique qu'il y a, sur lesquelles on peut régler soi-même, c'est-à-dire les courbes d'anti-patinage, d'anti-wheeling, tout ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire. C'est sûr qu'il faut connaître, il ne faut pas rien connaître. Mais franchement, pour moi, c'est performant et c'est plaisant à rouler. Donc, ce n'est pas antinovique ? Passion et électronique ? C'est un vaste débat. De toute façon, il y aura toujours des pours et des comptes. Il y a toujours des nostalgiques de l'ancien temps. Ce n'est pas une question d'être nostalgique. Je pense qu'il y a du bon, comme l'a dit Régis. Mais par exemple, moi, ce qui me fait peur, c'est ce que vous venez de dire. On a pris toutes les données des utilisateurs de Multistrada et on a configuré, parce qu'entre 3 000 et 6 000, on sait que c'est le cœur de l'utilisation. Quelque part, ça veut dire que celui qui ne pilote pas comme ça, finalement, il va se retrouver avec peut-être un produit qui ne lui conviendra plus. On se retrouve toujours dans ces situations-là. Aujourd'hui, quand une marque ou quand quelqu'un lance une moto, qui est de l'électronique ou pas, elle fait plaisir à une frange de personnes. Et puis, il y a toujours des personnes à qui ça plaît moins. Aujourd'hui, l'intérêt de la récupération de ces informations-là, c'est justement de pouvoir adapter au mieux les machines en fonction de la typologie d'utilisation des clients. Et après, bien évidemment, d'une machine à l'autre, il y a une façon différente d'utiliser les motos. Une version orientée de tourisme a une utilisation bien spécifique. Chez nous, une Multistrada pas X-Peak est utilisée d'une façon un peu plus sportive et du coup, on peut adapter les cartographies. Donc, ça permet de pouvoir aller un peu dans les deux sens. Est-ce que, Régis, l'électronique, par contre, ça a permis à certains pilotes de réussir là où en 500, ils n'auraient pas pu réussir ? Il n'y a pas de doute. Ça, c'est sûr. Tu penses à qui ? À tous les jeunes pilotes qui viennent, par exemple, de la moto 2 aujourd'hui, dont Johan, c'est sûr et certain. Et c'est normal. Je veux dire, aujourd'hui, même à Marques, ça lui a servi parce que tout le monde en a fait toujours un extraterrestre, c'est vrai, de sa première saison qui était exceptionnelle, c'est vrai. Mais au final, je veux dire, je me rappellerai très bien, moi, d'un Loris Capirossi qui n'était quand même pas un petit pilote, moi. Et la première fois qu'il est monté sur les 500, la première saison, après, il est reparti en 2,5 parce que ça l'a calmé. C'est vrai que, malheureusement, ça faisait ce qu'on appelle des bonnes outsides et ça envoyait un peu haut, quoi. Donc, maintenant, il y a beaucoup d'aide de ce côté-là pour tous les jeunes pilotes aujourd'hui qui viennent de la moto 2 et qui montent sur la MotoGP. Ils auraient été moins à l'aise et moins en sécurité. Ils auraient peut-être été un peu plus de temps à l'hôpital parce qu'ils les auraient un peu moins aidés à être performants, quoi. Miller, hein ? Jack Miller. Moto3, MotoGP, je pense qu'à l'époque de Régis, c'était satellisation. C'est difficile. Merci beaucoup, merci messieurs, merci Régis de nous avoir fait l'honneur de ta présence ici. L'honneur, c'est un grand mot. Merci Eric, merci Edouard. On va maintenant découvrir la V4. On va lever le voile sur la V4. Voilà cette machine qu'on attend depuis un bon moment. Voilà donc cette sublime moto, la Panigale V4. Alors, c'est une moto qui fait 214 chevaux. un peu plus de 190 kg en ordre de marche. Pour nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Sans Concession. Nez ! Sous-titrage ST' 501 et newbornлат. Merci à tous. Ha ! A производりました. Oh ! On va Sous-titrage ST' 501 et 기 luckémario ! Sous-titrage FR ?